hey bonjour à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va préparer ensemble des galettes d'avoine on aura besoin de flocons d'avoine d'un oeuf du sucre de stevia vous pouvez aussi prendre du sirop d'agave ou autre sucre et du fromage blanc vous pouvez prendre du son d'avoine ou des flocons d'avoine ça fonctionne c'est pareil on va venir ajouter 50 g de flocons d'avoine ensuite on vient venir ajouter notre sucre en moi je vais pas en mettre beaucoup on va mélanger un petit peu on va venir ajouter notre oeuf et ensuite on va venir ajouter notre fromage blanc là je vais en mettre 100 g et on va venir mélanger le tout voilà on a cette texture là on va chauffer une poêle on va la graisser avec l'huile que vous voulez moi je vais prendre de l'huile de coco donc une fois notre poêle graissée et bien chaude on va venir mettre une ou deux cuillères de notre préparation on va l'étaler un petit peu pour la forme on va attendre 2-3 minutes qu'elle cuisse de ce côté là et on va la retourner une fois qu'elle est cuite d'un côté on la retourne là je l'ai fait un peu trop cuire mais elle était très très chaude et du coup on va obtenir une petite guêle comme ça voilà là ce qui revient voilà et on répète l'opération avec le reste de la préparation et voilà nos galettes de flocons d'avoine sont prêtes ça donne envie donc là j'ai pu en faire 5 avec cette préparation là donc après bah si vous êtes plusieurs évidemment bah vous vous multipliez par le 2 ou par 3 etc etc avec ça vous pouvez rajouter du beurre de cacahuète au dessus la pâte à tartiner ou des fruits framboises fraises non c'est pas encore trop la saison mais bon ça se fait aussi donc on va goûter ça se présente comme ça là avec un coulis de chocolat ou de la crème bueno nutriglidi c'est parfait si vous savez pas quoi faire à manger pour le petit déjeuner ça c'est parfait on peut ça va bien le tenir encore c'est excellent du coup en plus du clé pour le con d'avoine tout seul c'est pas très agréable à manger pour certains d'entre vous parce que c'est sec et tout là du coup c'est pas du tout sec avec le fromage blanc c'est moelleux du coup et c'est pas sec donc voilà j'espère que cette recette vous aura plu et dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous remercie Sous-titrage ST' 501